... Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat d'aujourd'hui, concentré sur les monuments chrétiens en Égypte. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, au bout du fil, M. Elham El Zayed, qui est un des grands experts du tourisme égyptien. Bonjour, M. Elham. Bonjour. Alors, selon vous, quelles sont, touristiquement parlant quand même, quelles sont les églises et les musées chrétiens qui sont les plus réputés en Égypte pour le tourisme ? Pardon, la voix n'est pas très claire. Quoi ? La voix n'est pas très claire. Oui. Vous voulez répéter la question ? Oui, je vous disais, quels sont les monuments ou les églises les plus réputés pour le tourisme religieux chrétien en Égypte ? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, parce que nous avons d'abord tout le trajet de la Sainte Famille. Oui, certainement. Le trajet de la Sainte Famille, ça commence par la riche et ça finit par la suite. Alors, il y a 31, 31, 31 visites à faire, c'est-à-dire soit des monastères, soit des églises. Oui. Donc ça, c'est un. Mais ce n'est pas tout, parce que l'Égypte, comme vous le savez bien, il y a toutes les croyances chrétiennes en Égypte. Nous avons tout le monde, les protestants, les catholiques, les orthodoxes, les grecs orthodoxes, il y a toutes sortes d'églises. Donc c'est un pays très, très riche. Et ça, ça ne veut que répéter l'ancien, dans le temps et ancien. L'Égypte avait une multitude de croyances. Il y avait toujours une Égypte unie. Il y avait une seule Égypte. Il y avait Hamon dans un endroit, à Luxor, il y avait Ra au Caire, à Hédopolis, mais il y avait seule une seule Égypte. Alors ça, c'est pour ça que l'Égypte a toujours tenu comme un pays, pas comme une ville-pays, comme Rome ou comme Ur, mais comme un pays entier à part entière. Donc ça, c'est la magnificence de l'Égypte. Nous devons nous en rendre compte que tous les Égyptiens sont égaux devant la loi, d'une part, et puis on doit se respecter entre nous, parce que quand j'étais jeune, je me souviens, on n'a jamais parlé de religion. On était dans les écoles, on ne connaissait pas qui était quoi. Et je crois que ça revient grâce au présent régime du président Sissi. Et ça, c'est très important, parce que c'est ça qui fait la force d'un pays. C'est l'unité de ses concitoyens. Certainement, certainement. Quand on parle, par exemple, le Vieux Caire ou Masladi, on parle du complexe des religions. Il y a la mosquée, la grande mosquée de Ramallah, la première mosquée en Égypte et en Afrique. Également, plein d'autres églises. Il y a également le synagogue de Ben Ezra dans cet endroit. Un endroit qui symbolise l'Égypte toute entière, je dirais. Tout à fait, oui. D'abord, ça, ça vous prouve ce qu'on venait de dire, c'est que la plus grande mosquée musulmane est là. L'église où la Sainte Famille s'est cachée pendant sa fuite de Jérusalem. Et il y a l'église suspendue aussi, qui est une autre dénominance chrétienne. Donc, vous voyez, il y a un peu de tout. Ensuite, il y a la synagogue. Vous savez que la synagogue d'Égypte, elle date de plus de 920. Donc, c'est une des plus anciennes synagogues dans le monde qui existe telle qu'elle. Et nous parlons d'un petit quartier. Mais si vous allez à Mouski, par exemple, vous avez des synagogues aussi importantes. Si vous allez à Alexandrie, bien sûr, c'est la grande synagogue. Nous parlons de religion. Nous parlons maintenant des cathédrales. Nous en avons partout. Nous avons des cathédrales à Luxor, à Assois. À Assois, il y a une très, très belle cathédrale. Et partout où vous allez, alors, vous pouvez trouver toutes les dénominations. Et c'est ça qui est important. Quand on veut visiter l'Égypte, je crois qu'il faut passer au moins 6 mois. Deux fois par an. Effectivement, si vous voulez vraiment visiter. Deux fois par an. Et ça, c'est en montrant du doigt ce que vous voulez voir. Mais si vous voulez tout voir, il faut un peu plus de temps. Oui, certainement. Également, si on parle de Sinaï, on parle de plusieurs monastères. Et certainement, le monastère de Sainte-Catherine. Le fameux monastère de Sainte-Catherine. Là, on parle d'un tourisme, je dirais, spécial. Même pour les musulmans, on le visite. Comment expliquez-vous cela, quand même ? Vous savez que Sainte-Catherine, c'est quelque chose. C'est un monastère à part. C'est un monastère grec. C'est le seul monastère où le prophète Mohamed a dit, ne touchez pas une pierre de ce monastère. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Deuxièmement, il y a le burning bush, c'est-à-dire le feu permanent de Moïse. Vous savez, la plante, cette plante, on a essayé de la transplanter, de l'amener ailleurs. Le buisson ardent, on l'appelle. Elle ne pousse que là. Et ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, si vous rentrez dans ce monastère et que vous êtes dans la nef ou dans l'église, il faut enlever les chaussures. Et puis, il y a les ossements, bien sûr, de tous les plaîtres qui étaient là-bas ou de tous les ecclésiastiques qui sont passés par là. Et c'est magnifique. Donc, c'est là que le président Sadat voulait ériger une église, une mosquée et, bien sûr, une synagogue. Ouadirraha, si vous vous souvenez, pendant le processus de paix. Et j'espère qu'un jour, ça aura lieu parce que nous sommes en train de le faire directement et indirectement, en restaurant les synagogues, aujourd'hui, en construisant des cathédrales magnifiques. Ils sont vraiment... Vous avez vu la cathédrale de la capitale. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, on restaure les synagogues. Donc, tout est restauré. Et ça, c'est déjà un geste extraordinaire qui montre l'unité de croyance des Égyptiens. Ils croient en un seul Dieu, quel qu'il soit, quelle que soit la manière de l'adorer. Mais c'est la même chose. De retour au trajet de la Sainte Famille en Égypte, est-ce qu'à présent, il y a des circuits qui font ce trajet, ou je dirais les grandes stations de ce trajet ? Regardez, vous savez que je suis le vice-président de l'association qui a créé ce trajet, qui a pensé à ce trajet, et qui l'a conçu. Le trajet, c'est bon sur une carte, c'est bon pour l'histoire. Mais quant à faire tout le trajet pour un touriste, tu crois que c'est impossible. Et je l'ai bien expliqué à tous mes collègues. Pourquoi ? Parce qu'il y a 31 arrêts. Alors, 31 arrêts, ça veut dire, avec le temps de transfert, ça veut dire au moins 40 jours. Alors, quelle est la personne qui a 40 jours de vacances, et qui a les moyens de dépenser pendant 40 jours, et elle peut se permettre de faire ce voyage en vue santé ? Parce que d'habitude, les gens qui veulent faire ce long trajet, ils sont vieux. D'habitude, je ne dis pas, c'est toujours le cas, mais d'habitude, ils sont très croyants, ils ne sont pas très riches. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et en plus, il faut tenir compte qu'il y ait des lignes d'aviation directes entre les pays d'où nous allons amener ces gens, et les locaux. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'il faut faire, c'est d'insister sur certains points très importants. Par exemple, vous avez très bien dit le Vieux-Cœur. Le Vieux-Cœur, c'est extraordinaire, il y a beaucoup à voir. C'est un des retours à Minier. C'est un des points du trajet à Ciut, à Tronca. Il y a beaucoup de points très intéressants, vous voyez. Alors, le seul problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est ce que je dis. Il faut faire partie par partie et mettre en valeur, chacun à son tour. Parce que vous savez que, dans les années 70, la Vierge s'est apparu à l'Égypte, l'Égypte, l'Égypte et l'Égypte. Nous n'avons même pas pensé à mettre en valeur, et le président là, il était présent, et il a été à voir ce spectacle qui est extraordinaire. Donc, les autres pays en ont profité. Lourdes a profité. Mais nous avons eu le même phénomène, donc il faut en profiter aussi. Parce que la croyance, c'est quelque chose de beaucoup plus important et de différent d'effet matériel. Si on y croit en quelque chose, on y croit. Parfait. Monsieur Elham Izayat, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes un des grands experts du tourisme égyptien. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à vous. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres, et je tiens à vous souhaiter une bonne suite de programmes, toujours sur NAL TV International. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 NAL TV International